Le troisième thème, c'est le lavement de pieds. Est-ce que le lavement de pieds est une pratique doctrinale? Est-ce que le lavement de pieds fait partie de ce que nous pouvons élever dans la doctrine? Non, le lavement de pieds ne peut pas être une pratique doctrinale. Pourquoi? Parce que nous allons voir les Écritures. D'abord, il faut comprendre que dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle des expressions. Il y a des expressions et nous avons des visages. Dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle des expressions. Des expressions qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Donc, littéralement, non. Une expression, on ne le prend pas littéralement. Une expression, il faut donner l'essence de cette expression pour ressortir la pensée cachée dans l'expression. Ça va? Par exemple, dans la Bible, en ce qui concerne le pied, nous avons, en tout cas, beaucoup d'Écritures qui parlent, par exemple, de s'écouer la poussière de ses pieds. Quand on dit que vous allez dans une ville, il faut s'écouer la poussière de vos pieds. Là, c'est une expression. Parce qu'ici, en Europe, tu ne vas pas me dire que quand je viens chez toi et que je sors parce que je ne veux pas rester chez toi, je dois s'écouer la poussière de mes pieds. Mais il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière. C'est une expression pour dire que, voilà, je suis exempt de toutes les conséquences qui viendront chez toi. Parce que j'ai fait telle chose et que tu ne crois pas et que tu ne vais pas l'accepter. Je vais s'écouer mes pieds. C'est-à-dire, je vais partir. Vous voyez? Donc, je veux partir. Donc, je pars et je suis exempt de toutes les conséquences qui viendront après. C'est ça l'expression, s'écouer le pied. C'est comme au Congo, il y a beaucoup qui prennent le même sens de cette expression pour dire, en tout cas, je lave mes mains. Voilà, par exemple. Si quelqu'un dit, ah, dans cette histoire, moi, je lave les mains. C'est-à-dire, je suis exempt de tout ce qui va se passer. J'entre pas là-dedans. Tout ce qui viendra, ça vous concerne. C'est un peu laver les mains. Mais l'expression, en soi, ça se trouve dans la Bible. C'est là, il ne veut pas dire qu'il faut vraiment s'écouer le pied. Non, l'expression veut dire, ben, sors de là, tu es exempt de tout ce qui va arriver. Ça va? Ce sont des expressions. Nous avons dans la Bible des expressions du genre, mettre au pied d'eux ou s'asseoir au pied d'eux. S'asseoir au pied d'eux ou mettre au pied d'eux, cela ne veut pas dire prendre et mettre vraiment sur le pied de la personne. Non, cela veut dire dans la présence d'eux ou bien auprès d'eux. Par exemple, quelqu'un qui a reçu l'enseignement au pied des apôtres, cela ne veut pas dire qu'il a pris son cahier, ses notes et il est là au pied des apôtres. C'est-à-dire vraiment le pied, il faut voir le pied. Non, je peux par exemple avoir des enseignements à partir des Etats-Unis d'une personne qui habite là-bas. Je veux dire non, j'ai reçu l'enseignement au pied d'une telle personne, c'est-à-dire la personne m'a enseigné. Donc, c'est auprès de telle personne ou en présence de telle personne que j'ai reçu ça. Donc, ce sont des expressions, ça va? Donc, il ne faut pas les prendre littéralement. Nous avons les expressions du genre, c'est j'étais au pied d'eux ou tomber au pied d'eux. C'est j'étais au pied d'eux veut dire s'humilier. Tomber au pied d'eux, c'est-à-dire se rabaisser, reconnaître la supériorité d'eux, ça va? Ce sont des expressions. Donc, il ne faut pas les prendre littéralement. Nous avons les expressions du genre fouler au pied. Quand on dit fouler au pied, cette expression veut dire négliger, abandonner, bafouer, ça va? Donc, ce sont des expressions publiques comme ça qu'il ne faut pas prendre littéralement. Il ne faut pas les prendre littéralement. Maintenant, à part les expressions bibliques, nous avons aussi ce qu'on appelle des usages. En Israël, il y avait ce qu'on appelle usage. Usage, c'est quoi? Ce sont des pratiques, des coutumes que le peuple met en place pour le respect de la communauté ou de la société. Ça va? Parce qu'il y a beaucoup qui lisent la Bible. Vous êtes bornés sainement dans ce que vous voyez noir sur blanc. Mais vous ne voulez pas faire la recherche. Parce que quand Paul a dit qu'on a quatre manières, parmi les quatre manières, il y a aussi des recherches, des investigations. Vous devez faire des investigations. Cherchez comment est-ce que ces choses opéraient en Israël. Il ne faut pas rester seulement avec la Bible noire sur blanc. Il faut aller faire aussi des recherches. C'est comme ça que tu vas comprendre pourquoi on lavait le pied en Israël. Mais ici en Europe, quelqu'un qui vient chez moi, je ne veux pas lui donner de l'eau pour laver le pied. Non, je ne veux pas lui donner. Mais l'expression « laver le pied », ça, le sens de cette expression, je peux l'utiliser. Mais l'usage, non. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je fais ici la différence entre expression et usage. Expression, cela cache une autre façon de voir les choses. Mais usage, c'est vraiment la pratique en soi. Comment pratiquer la chose ? Ici en Europe, je ne peux pas faire l'usage de laver le pied. Non. Mais par contre, je peux exercer en fait l'expression de « laver le pied de ». Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de présenter. Donc, l'expression « laver le pied de », jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais l'usage « laver le pied de », ça ne continue plus. Pourquoi ? Nous allons voir les Écritures. Donc, il y avait des usages et il y avait aussi les expressions. Mais non. « Laver les pieds de », étant usage en Israël, nous, étant église, nous ne pouvons plus le faire. Parce que moi qui suis ici en Europe, je ne vois pas un policier qui vient chez moi pour me donner des informations concernant l'administration au niveau de la police que j'ai ou je dois faire. Je ne vais pas présenter un bassin à l'entrée de ma maison pour que le policier lave ses pieds. D'abord, il a des bottes, il n'a pas les sandales, les policiers. Une personne qui vient chez moi, soi-disant, c'est la fête, vous venez chez moi parce que nous allons manger ensemble. Je ne vais pas mettre un bassin dehors avec vos chaussures, vos belles chaussures que vous avez mis sur vos pieds. Je dois commencer à enlever vos chaussures pour vous laver le pied. Ça n'a pas de sens. Donc, l'usage de laver les pieds, non. Mais l'expression « laver les pieds », ça, je sais le faire. Parce que l'expression cache une pensée derrière cette expression. C'est ça que nous allons voir. Ça va? Je commence d'abord par l'usage. L'usage de laver les pieds en Israël veut dire « soyez le bienvenu chez moi ». C'est-à-dire « je vous reçois chez moi ». Nous voyons par exemple cette écriture. Pour ceux qui n'ont... Il y a déjà un bien-aimé qui a écrit « si tu dis que le lavage des pieds avant la Sainte Seine, ce n'est pas une pratique doctrinale, tu es en train de contredit Jésus ». Bon, je vais te montrer déjà que Jésus est venu. Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'était pas chrétien. Donc, Jésus, c'est lui qui nous a fait entrer dans la craintiété. Ça va? Jésus était juif. Il respectait la loi de juif. Donc, tout ce qu'il faisait d'abord, c'était la loi. Il faut attendre jusqu'à la croix. C'est-à-dire qu'après la croix, que nous voyons maintenant, c'est que nous, étant église, on doit mettre en place. Quand tu ne vois pas encore la croix, donc il faut te dire qu'après la croix, si la chose ne revient pas, je ne peux pas le pratiquer. Si après la croix, je vois le disciple en train de mettre en pratique les choses qui ont été dites avant la croix, c'est-à-dire que la chose est publique et en même temps chrétienne. Mais si après la croix, la chose n'y est plus, c'est que la chose est publique, mais la chose n'est pas chrétienne. Bon, c'est très simple de comprendre ces choses. Heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Je vais prendre une écriture. Usage, je souligne ici, usage, pas expression. Usage de laver le pied. Voilà. Je vais prendre Genèse. Je vais lire en tout cas deux ou trois écritures ici. Vous allez comprendre que cet usage de laver le pied veut dire, soyez le bienvenu dans ma maison. Voilà. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Je prends l'écriture 4. La Bible dit ceci. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. Si tu commences le verset, le verset 2. Non, le verset 3. La Bible dit. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, n'est pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Donnez pas ce point, loin de la maison de ton serviteur. Rien. Vien, entre dans la maison de ton serviteur. Qu'on te donne de l'eau. Comme ça, tu vas laver tes pieds et reposer. Repose-toi. Donc, il était en train de recevoir les seigneurs dans sa maison. Or, pour recevoir quelqu'un dans sa maison, selon l'usage des Juifs et d'Israël, tu dois d'abord le recevoir avec l'eau et un linge. Pourquoi? Il doit laver le pied et tu essuies ses pieds. Alors, il peut entrer chez toi. Ça veut dire, tu es hospitalier. Tu l'acceptes parce que tu sais recevoir les gens. Ici, je parle par rapport à l'usage. Donc, Abraham a fait ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur Dieu. Quand il est venu avec les anges. Donc, il voulait lui laver le pied pour qu'il puisse entrer dans sa maison. Mais je vais prendre des écritures plus claires. Je vais prendre une écriture. Je suis dans Genèse chapitre 24. Regardez cette écriture avec nous. Je vais prendre deux ou trois écritures ici. Genèse chapitre 24. Ici, je crois qu'on parle du serviteur d'Abraham. Voilà. Genèse chapitre 24. Je prends le verset 32. Ça, c'est de l'hospitalité. Comment exprimer de l'hospitalité? Le verset 24, verset... Pardon. Chapitre 24, verset 32. La Bible dit. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger le chameau. Et il donna de la paille et du fourrage au chameau. Et de l'eau pour laver le pied de l'homme et le pied des gens qui étaient avec lui. Laver le pied ici comme étant usage, c'est recevoir une personne chez soi. Je te reçois. Comme Israël se trouve sur un territoire poussiéreux, un territoire désertique, la marche ne se faisait pas avec de Mercedes. La marche ne se faisait pas avec de Mitsubishi, ni à moins encore avec de vélo. La marche se faisait à pied. Donc, à pied et sur des chameaux. Donc, du coup, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui vient chez Abraham, qui va jusque chez Laban. Est-ce que tu vois la marche? Cette marche-là, il n'y avait pas de Mercedes. Il n'y avait pas des avions. Il marchait à pied. Oh, il y a une personne qui marche à pied. Ses pieds sont sales. Alors, quand il arrive chez toi, il ne va pas entrer avec des pieds sales dans ta maison. Pour le recevoir, toi qui es hospitalier, toi qui es dans la maison, tu lui donnes d'abord de l'eau pour laver ses pieds. Quand tu lui donnes de l'eau, tu essuies ses pieds. Tu veux dire, soyez le bienvenu dans ma maison. C'est comme ça que tu le reçois. Pour dire que je suis d'accord, que tu entres sous les toits de ma maison. C'est de l'hospitalité. Ça va? Je continue. La même pensée, usage. Je souligne ici usage et expression. Usage. Je prends Genèse chapitre 43. Genèse chapitre 43. Genèse chapitre 43. Je prends le verset 16. Rémarquez ici. Genèse chapitre 43, le verset 16, c'est ce que Joseph a fait avec ses frères quand ils sont venus. Parce qu'il sait très bien qu'ils viennent de Noir et ils sont venus dans sa maison. Qu'est-ce qu'il fait? Le verset 16, la Bible dit ceci. Dès que Joseph vit avec eux, Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison. Fais entrer ces gens dans la maison. Tu es apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Je saute, je prends le verset 23. Je saute, je prends le verset 23. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Il parle aux frères de Joseph. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, les dieux de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. 24, cet homme le fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et il s'élavère le pied. Il donna aussi du fourrage à leur âne. Vous voyez? Donc, laver le pied, c'est vous recevoir à la maison. C'est une pratique. Usage. Pratique. Usage. Maintenant, si nous allons maintenant dans la nouvelle alliance, comme c'était l'usage qu'on pratiquait en Israël, remarquez maintenant cette écriture. C'est ce que le Seigneur va faire, mais qui cache une expression révélative. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'écriture. Remarquez. Je veux maintenant dans l'évangile. Je prends d'abord Luc chapitre 7. Je veux expliquer cet usage d'abord. Et après, je vais expliquer l'expression « laver le pied de ». Luc chapitre 7. Remarquez le verset. Luc chapitre 7. Le verset combien que je dois prendre ici. Alors. Voilà. Le verset 43. Luc chapitre 7. Le verset 43. La Bible dit ceci. Simon répondit. C'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit « Tu as bien jugé ». Verset 44. Puis il se tourna vers la femme. Parce qu'il y avait une femme qui était entrée dans la maison de Simon. Là où Jésus était parti manger. Non, c'est mieux que je prenne au-dessus. Parce que là, c'est très important. Voilà. Le verset 36. Donc, Luc chapitre 7. Le verset 36. La Bible dit « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui ». Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Nous sommes ici en train de parler de recevoir quelqu'un dans la maison. Ces pharisiens, l'erreur qu'il avait fait, c'est de recevoir Jésus dans sa maison sans cet esprit hospitalier. C'est-à-dire qu'il le reçoit directement « Va manger ». Alors que Jésus a marché. Le pire de Jésus était sale. Oui, je peux le confirmer bien. Sale physiquement. Je ne parle pas sale dans le péché. Non, physiquement. Parce qu'il a marché. Vu qu'Israël n'avait pas de macadam comme aujourd'hui. N'avait pas de lieu où on est en train d'enlever la terre. A l'époque, c'était encore un territoire désertique. Donc, il y avait juste, quand tu fais la marche, tes pieds seront sales. C'est tout à fait normal. Maintenant, quand Jésus est venu dans la maison de ces pharisiens, directement, il est entré dans la maison et il a commencé à manger ou se mettre à table. Et il y a une femme qui entre. Maintenant, remarquez la réaction de Jésus par rapport à ce que le pharisiens devait faire avant. Ce que le pharisiens devait faire comme usage. Il devait d'abord commencer par donner l'eau pour qu'on lave les pieds. C'est comme ça que tu me reçois. On doit me recevoir dans ta maison en mêlant avant le pied. Mais tu ne l'as pas fait. Remarquez. Donc, Luc chapitre 7. Le verset 36. Maintenant, je saute, je prends le verset 43. 43. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien dit. 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » « Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds quand je suis entré dans ta maison. » Le passage de laver le pied, tu dois le faire quand la personne vient chez toi. Donc, le fait de laver le pied veut dire, « Soyez le bienvenu dans ma maison. » C'est comme ça que tu le reçois. Jésus le répète ici. Il dit, « Moi, je suis venu dans ta maison, mais tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds alors que j'ai marché. » « Tu ne m'as pas reçu. » Comme on dit, « Soyez le bienvenu dans ma maison. » « Tu ne m'as pas reçu. » Mais cette femme, avec ses larmes, a lavé mes pieds. Dans la révélation, nous savons l'expliquer. Cette femme, qu'est-ce qu'il était en train de faire ? En réalité, dans la révélation, cette femme était en train d'ouvrir son cœur, de prendre sa gloire, n'est-ce pas ? Je pense que ça, c'est le linge. D'abord, ses larmes, c'est-à-dire ses souffrances. Il ouvre son cœur dans la souffrance qu'elle avait pour que Jésus entre dans son cœur. Et il prend tout ce qui était sa gloire. Il le met au service du Seigneur. Ça, nous savons l'expliquer dans la révélation. Ça va ? Mais dans la doctrine, ici, cette femme accepte le Seigneur Jésus d'entrer dans sa vie. Ça va ? D'entrer dans sa vie. Donc, l'acte de laver le pied, c'est vraiment un acte, un usage d'hospitalité. Recevoir quelqu'un dans sa maison. Maintenant, comment est-ce que nous le savons ? Allons maintenant là où le bien-aimé lit au fait cet usage avec la Sainte Seigne. C'est en fait le passage de Jean, chapitre 13. Ils n'ont pas vu une écriture là, juste en bas. Cette écriture-là, c'est la clé qui prouve que nous n'éprouvons pas. Nous n'éprouvons pas pratiquer les lavages de mains avant la Sainte Seigne. Non, ce n'est pas possible parce qu'il y avait une autre expression là-dessus. Jean, chapitre 13. Il faut lire la Bible avant d'aller au-dessus. D'abord, tu comprends l'écriture et ce n'est qu'alors que tu peux donner la révélation. Tu ne peux pas donner une révélation, surtout dans la doctrine. Faire imposer les gens une doctrine que tu n'as pas bien maîtrisée. C'est grave ça. Si tu veux faire une doctrine aveuglement, alors va chez les apôtres. Ça, c'est plus facile. Chez les apôtres, tu vois réellement ce qu'ils ont mis en place. Si tu veux vraiment faire un acte doctrinal, c'est très important de consulter les apôtres. S'ils ne l'ont pas fait, il ne faut pas le faire. Pourquoi tu le fais? Vous voyez? Rémarquez, Jean, chapitre 13. Je commence à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Non, à partir du verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, pardon. Jésus qui savait que le père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu des dieux et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. En d'autres termes, la maison là où il s'est trouvé, c'est un peu comme la maison de Jésus. Jésus a reçu les disciples, mais il les a déjà donnés à manger. Ils étaient déjà à table. Avant de commencer à manger ou de commencer leur souper, parce que c'était à l'heure du souper, avant de commencer le souper, il doit d'abord le recevoir, parce que c'était sa maison. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'usage, l'usage juif, c'est-à-dire un bassin pour vous laver les pieds, pour vous recevoir dans ma maison. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc pour vous recevoir, mais là qu'est-ce que Jésus va faire? Le verset 4. S'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. La femme là-bas a essuyé avec ses cheveux. Jésus ici va essuyer avec un linge. La femme là-bas a utilisé les larmes. Jésus ici utilise l'eau, comme dans les usages israélites. Vous voyez? Donc Jésus va recevoir les disciples dans sa maison. Comment? Comment est-ce que nous savons cela? Parce que Jésus sait qu'il est en train de le faire. Lui qui est maître. Parce que si vous descendez, tu vas voir ça. Lui qui est maître et seigneur, mais dans sa maison, c'est lui qui nous reçoit. Nous, église, le seigneur nous a reçu. Vous voyez, c'est là. Donc ici, il reçoit les disciples parce que les disciples étant le fondement, étant l'os. Il a reçu d'abord l'os, le fondement. Et nous tous qui venons après, nous sommes déjà reçus dans la maison du Seigneur. Vous voyez cela. Donc le fait que Jésus reçoit les disciples dans sa maison, nous aussi il nous reçoit. Mais remarquez ce qui est très important dans cette pensée ici. Donc ici, il y a l'usage et en même temps l'expression. Allons plutôt du côté de l'usage et trouver l'expression. Remarquez. Je prends le verset. Voilà. Alors, je prends un verset ici. Je commence à partir du verset 11. Le verset 11, remarquez. Mais en réalité, en Israël, on comprend quand quelqu'un lave le pied, cela veut dire que tu m'as reçu. Tout le monde le sait. Tu m'as reçu chez toi. Mais quand Jésus dit maintenant, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? N'allez pas loin. N'allez pas chercher dans vos idées. Toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que les disciples, on voit un usage. Quand on dit usage de laver le pied en Israël, cela veut dire, reçois-moi chez toi. Lave mes pieds pour que je sois propre. Fais-moi entrer dans ta maison. L'hospitalité. Mais là, quand Jésus dit, est-ce que vous avez compris ce que je fais? C'est par rapport au verset 20. Jean chapitre 13, le verset 20. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, ne sois pas pressé de prendre seulement de morceaux. Prends le temps de méditer la Bible. Beaucoup d'entre vous n'aiment pas méditer la Bible. Ils écoutent seulement les autres. C'est bien, mais il faut aussi méditer. Quand tu médites de toi-même, tu auras des réponses au-delà de ce que les autres disent. Sinon, tu vas copier comme un perroquet. Tu copies seulement. Non, toi-même, tu n'as pas vérifié. Le verset 20. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Ce que Jésus a fait, c'est le verset 20. Il dit ceci. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui reçoit. C'est ça? C'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et c'est lui qui reçoit, c'est lui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, ce que Jésus voulait dire, je vous ai reçu dans ma maison. Vous aussi, recevez les autres personnes dans vos maisons. En d'autres termes, dans les usages, soyez hospitaliers. Dans la révélation, allez prêcher la parole de Dieu et gagnez les âmes dans la maison de Dieu. Donc, dans l'essence de l'expression, il faut recevoir des hommes de Dieu qui viennent chez vous. Il faut être hospitalier. Il faut participer au fait de l'œuvre du Seigneur. Quand les hommes de Dieu ou un fidèle ou un frère viennent chez toi, sois hospitalier. Ça, c'est la doctrine. Et dans la révélation, nous aussi, nous pressons la parole de Dieu afin que les âmes viennent et entrer dans la maison du Seigneur. Maintenant, il faut lier cet usage ou cette expression avec la Sainte Seine. Ce n'est pas possible. Parce que la Sainte Seine est une pratique doctrinale. Or, une pratique doctrinale, il faut le prendre cru. C'est-à-dire, il ne faut pas enlever ou essayer de fabriquer. Non, il faut prendre ça cru. Quand on dit que la Sainte Seine, c'est vraiment du vin et le pain sans le vin, il faut vraiment l'utiliser comme ça, du vin et le pain sans le vin. Donc, si tu dis que laver le pied, c'est vraiment une pratique doctrinale, alors tu es en train de nous dire qu'à chaque fois que tu vas laver le pied, il faut avoir le linge. Et toi-même, tu dois enlever les habits. Il faut changer des habits. Tu enlèves tes habits. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand Jésus a lavé les pieds ici, il n'a pas lavé les pieds des femmes. Ici, Jésus n'a pas lavé les pieds des femmes. Maintenant, toi, dans ton église, tu veux faire la Sainte Seine. Pourquoi tu vas laver seulement les pieds des hommes? Il faut nous donner une écriture. Pourquoi seulement les hommes doivent laver les pieds, pas les femmes? Par rapport à quelle écriture? Tu vois, tu auras des problèmes. Parce qu'ici, doctrinalement, si tu veux prendre doctrinalement, Jésus n'a pas lavé les pieds des femmes. Il a lavé les pieds des hommes. Il a lavé les pieds des ministres. Ah, ça, c'est très bon, ça. Des apôtres. Il a lavé les pieds des apôtres. Vous voyez ça? Donc, si toi, tu veux laver les pieds, est-ce que tu veux laver seulement les pieds des hommes? Ça, c'est deux. Troisièmement, quand tu vas laver ça et que tu as fini, est-ce que c'est tout autour d'une table? C'est-à-dire qu'on doit manger pendant l'agapé. Il faut que ça soit pendant l'agapé. C'est dans la Sainte Seine. Il ne faut pas confondre la Sainte Seine et la communion fraternelle. C'est deux choses différentes. La Sainte Seine et la communion fraternelle, ce n'est pas la même chose. La Sainte Seine est inclue dans la communion fraternelle. Ici, Jésus était en train de célébrer la communion fraternelle et il a institué la Sainte Seine. Parce que la communion fraternelle, il l'a fait pendant trois ans. C'est seulement la troisième année qu'il a fait la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est cette pratique, c'est cette doctrine de prendre le pain sans le vin et le vin pour présenter, soi-disant, c'est le corps et le sang. Ça, c'est la Sainte Seine. Mais tu vas voir ce que Jésus a déjà fait. C'est-à-dire qu'ils ont mangé ensemble dans la fraternité, dans la communion fraternelle. Mais les autres fois, il n'y avait pas cette partie de la Sainte Seine. Non, il n'y avait pas. C'est seulement la troisième année. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. C'est là-bas qu'il a, au fait, institué la Sainte Seine. Donc, la communion fraternelle n'est pas égale à la Sainte Seine. Donc, si tu laves les pieds parce que tu veux le lier à la Sainte Seine, c'est déjà faux. Il faut lier, c'est là, si tu veux le respecter, à ce qu'on appelle la communion fraternelle. La communion fraternelle, ça va. Donc, du coup, nous ne pouvons pas laver les pieds parce que nous voulons faire la Sainte Seine. Sinon, à chaque fois, à chaque fois que nous allons nous réunir, on va laver les pieds des ministres et les pieds des hommes, pas les pieds des femmes. Parce que, moi, en tout cas, je n'aimerais pas venir dans une assemblée et dire à ma femme, va auprès de ces messieurs-là, il va te laver les pieds. Donc, c'est toi qui vas toucher les pieds de ma femme, quoi. Tu crois vraiment que moi, je vais te laisser toucher les pieds de ma femme. Avec quelle intention tu veux laver les pieds de ma femme? Là, c'est l'esprit de l'impudicité, quoi. Et quand tu le touches, tu le touches comment? Tu es en train de caresser les pieds de ma femme, quoi. Avec quel savon? Quel esprit qui te montre, là? Je ne vais pas laisser ma femme que tu puisses laver les pieds. Donc, tu vois, tu es passé d'une pensée vraiment qui était normale comme usage à une pensée charnelle, quoi. Pourquoi tu dois laver les pieds? Pourquoi? Pour faire quoi? Et l'eau en question. Parce que parmi vous, parmi beaucoup de ces gens-là, je n'ai pas dit tout le monde parce qu'on vous connaît, parmi ces gens-là qui font du lavage des pieds, l'eau en question, tu vois l'eau, l'eau du bassin. Vous les jetez où? On vous connaît parce qu'il y a d'autres parmi vous qui sont des sorciers. Ils prennent cet eau. Ils la mettent chez les magiciens pour vous endoctriner. Vous restez dans leurs églises. Comme ça, vous êtes comme de brébis que lui va diriger à tout moment. Tu vas prendre de l'eau en question. Qui a, en fait, la saleté de tout le monde de l'église? Tu vas l'amener chez un magicien. Comme ça, tous ceux qui ont lavé leurs pieds, vous êtes endoctrinés. Vous ne savez plus sortir de cette église-là. On a déjà compris ces histoires. Et vous croyez qu'on va tomber s'il va comme ça? On vous donne nos pieds. Moi, je dis vraiment, je te donne mon pied. Les pieds gros que j'ai comme ça. Je te les donne pour que toi, tu les laves. Et toi, tu es Jésus. Tu es Jésus. Et toi, qui t'as lavé les pieds? Qui va te laver, toi? À tant que ministre. Qui va te laver les pieds? Un autre ministre, c'est ça. Parce que toi, l'écriture que tu vas prendre. Ah non, Jésus a dit, il faut vous laver les pieds. Oui, nous allons nous laver les pieds. C'est une expression. Et Jésus a expliqué l'expression dans les versets 20. Ça dit, recevoir les autres. Sinon, tu vas tomber ici. Regarde. J'aimerais vraiment voir ça, cette écriture. Un Timothée. Rémarquez. Jésus est en train de parler d'hospitalité. Toi, tu ne le vois pas toujours. Un Timothée. Un Timothée, chapitre de pasteur qui veut caresser le pied de femme. Tu n'as pas la force de parler à la sœur. Voilà, tu profites lors de la sainte sainte. Je vais toucher quand même ses pieds. Tu es un impudique. Toucher le pied des sœurs. C'est grave ça. Un Timothée. Un Timothée, chapitre 5. Un Timothée, chapitre 5. Le verset 9. Un Timothée, chapitre 5. Le verset 9. C'est biblique ça. Laver les pieds des sœurs. Ça c'est une femme. C'est une veuve. Pour qu'elle soit reconnue veuve, elle doit avoir plus de 60 ans. C'est une veuve. Veuve. Maintenant quand on dit laver les pieds des sœurs. Ou toi. En Israël, usage veut dire être hospitalier. Maintenant dans la révélation, explique ça. Une veuve qui est une femme. Donc c'est-à-dire dans l'église, les femmes qui sont plus âgées. Quand il vient dans sa maison, elle doit mettre un embassé à l'entrée. Pour commencer à laver les seins. Si moi je suis sain, je viens voir une veuve qui a plus de 60 ans. Avant d'entrer dans sa maison, j'enlève quoi? J'enlève mes chaussures. Comme ça la maman de 60 ans va commencer à caresser mes pieds. Voilà. C'est comme ça que tu le comprends? C'est une expression. Quand on parle des usages, c'est par rapport à Israël. Par rapport à nous, c'est une expression. Cela veut dire qu'elle soit hospitalière, qu'elle reçoive le saint dans sa maison avec beaucoup d'hospitalité. C'est-à-dire si elle a des chambres, si elle a des moyens, si elle a des possibilités de loger les gens ou de le faire nourrir, voilà cette dame peut le faire. Même nous des ministres, je dois être hospitalier en recevant le saint. Parce que une personne que Jésus a envoyée, en son nom, je le reçois au nom de Jésus ou dans ma maison. La personne peut dormir, peut manger. Mais ce n'est pas que je vais mettre un bassin pour qu'il puisse laver le pied. Ou soit que vous ne comprenez pas la Bible. Si vous avez un problème avec les Français, allez lire la Bible à Lingala ou à Kikongo ou à une langue que vous comprenez. Au lieu de prendre des expressions et les transformer pour donner une pensée humaine. Évitez, quand on parle d'usage, tu laisses l'usage comme tel. La Bible dit, c'est les phariseaux qui ont dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains avant de manger? Qu'est-ce que toi tu comprends par laver les mains avant de manger? D'abord un, c'est usage. Cela veut dire quelqu'un qui veut manger. Si tu es propre, en réalité tu dois laver les mains. Parce que tu as marché, tu as touché partout, par-ci, par-là. Même aujourd'hui par rapport à Corona, Covid-19. On nous dit de laver les mains tout le temps. Cela s'appelle usage, être propre. Dans l'usage des hommes, quelqu'un qui veut manger, tu laves tes mains. C'est usage. Mais quand Jésus va expliquer que non, quand l'ami de le pou est avec le pou, il ne peut pas s'inquiéter. C'était juste pour dire que même si le pou ça vous dérange, mais moi je suis là, donc ça ne dérange pas le genre avec qui je suis. Mais dans la révélation, ça donne une autre pensée. Parce que dans la révélation, ce n'est plus usage. Je ne sais pas si on se comprend. Donc il ne faut pas confondre usage et l'expression. L'expression laver le pied veut dire être hospitalier. Mais par contre, usage laver le pied veut dire recevoir les gens dans sa maison. L'hospitalité, c'est par rapport à tout le temps et pendant tout le temps. Même quand on sera après 2054, l'hospitalité doit continuer. Même après 2300 combien, l'hospitalité va continuer. Mais par contre, l'usage de laver le pied ne va plus continuer. Pourquoi ? Parce que le monde va se transformer comme aujourd'hui. Nous ne sommes plus autant de Jésus pour pratiquer cet usage. Mais nous continuons la pensée, l'expression de laver le pied, parce que cette expression veut dire être hospitalier. À moins que vous ne compreniez pas la Bible. Ça c'est grave. Donc tous ceux qui font de lavement des pieds une pratique doctrinale, vous avez très mal compris la Bible. Vous avez très mal compris la Bible. Parce que Jésus doit enlever la robe. On n'a pas dit les pantalons. Si tu prends la doctrine, il faut prendre cru. Il faut commencer à mettre des robes. Et tu vas enlever la robe. Tu restes avec la tunique. Tu prends les lèches. Tu mets sur ta hanche. Et voilà, tu prends les bassins. Tu commences à laver les pieds. Il ne faut pas qu'il y ait de femmes. Il faut que ce soit des hommes. Ça c'est la doctrine. La doctrine est crue. Il faut prendre sa crue comme ça. Donc tu ne peux pas lier les lavements des pieds avec la sainte sainte ou avec la fraternité. C'est-à-dire la communion fraternelle. C'est très important. Donc dans la fraction du pain et communion fraternelle, dans l'ordre d'une fête où on se rassemble afin de faire ce qu'on appelle la sainte sainte, nous ne sommes pas obligés de laver les pieds des disciples ou les pieds de saints. Non. Nous n'avons pas vu cela auprès des disciples. Il n'y a aucun disciple qui a fait ça avant de faire la sainte sainte, commencer à laver les pieds. Non, il n'y a pas eu. Un dernier élément par rapport à la sainte sainte et à la fraction du pain ou soit la communion fraternelle. Il y a d'autres qui disent qu'il faut le faire seulement le soir. Quand vous faites la sainte sainte, il faut que ça soit le soir. Je dis, il faut bien lire la Bible. D'abord, pourquoi le disciple s'est rassemblé le soir? D'abord, il faut te poser la question. Pourquoi les disciples s'est rassemblés le soir? C'est comme ça que tu vas comprendre la Bible. Le problème avec toi, dès que tu as la Bible ici, tu ne veux plus faire des recherches. Pourquoi tu ne veux pas être comme Luc? Sois comme Luc. Luc a fait des investigations. Ce n'est pas un péché. Tu dois chercher. Luc, chapitre 1, le premier verset. La Bible dit, « Plusieurs ayant entrepris des composés en récits des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ces que nous ont transmis, ceux qui ont été déterminés au cul-là dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait de recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, depuis leurs origines, de te l'exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile. Ce n'est pas un péché de faire des recherches. Pourquoi tu ne veux pas savoir? Pourquoi? Si, si, on te posait la question. Pourquoi en Israël, on mettait des sandales, pas des chaussures Jimmy Westwood? Pourquoi? On peut te poser cette question. Pourquoi Jésus n'a pas mis des pantoufles? Jésus n'a pas mis des pantoufles, il mettait des sandales. Ben oui, effectivement, il mettait des sandales, parce qu'à l'époque, parce que toi, tu ne veux pas, au fait, faire des recherches, à l'époque, l'influence ou le mouvement dans la mode, peut-être que toi, tu ne comprends pas, dans la mode, ce qui a influencé la mode, c'était l'Empire Romain. Comme aujourd'hui, le monde est influencé par ceux qui viennent des États-Unis, n'importe où. C'est l'influence de la mode. Or, en Israël, à cette époque-là, au temps de Jésus, l'influence, c'était l'Empire Romain. Or, l'Empire Romain, ce sont eux qui ont mis en place les chaussures sandales luxe. Bon, ces choses, on doit vous enseigner, parce que tu ne veux pas faire des recherches. Voilà. Ça, il faut faire des recherches. Parce que si je te posais la question, pourquoi Jésus mettait des sandales, tu n'auras pas la réponse. Pourquoi il n'a pas mis Jimmy Weston? Pourquoi il n'était pas pieds nus? Tu vois, tu vas comprendre maintenant que, voilà, c'était par l'influence de la mode. À cette époque-là, l'influence était par rapport à l'Empire Romain. Or, l'Empire Romain a reçu aussi à tout le monde, par rapport à d'autres empires. Donc, bon, je sais que Dieu vous aidera. Si vous aimez, en tout cas, la Bible, il faut avoir les quatre manières que Paul nous a dit. C'est très important. Ça, c'est les quatre langages. La doctrine, la connaissance de ce que tu es en train de lire, la doctrine, donc, la pratique de ce que tu es en train de lire, la connaissance de ce que tu es en train de lire, la prophétie par rapport à ce que tu es en train de lire, et la révélation, la pensée cachée, de cette écriture que tu es en train de lire. Là, tu as bien compris la Bible, et tu vas bien l'expliquer. Donc, si je dois répondre par rapport à la nuit, la nuit, les disciples se réunissaient la nuit. Pourquoi? Parce que leur jour de réunion, c'était le premier jour de la semaine. Qui dit que le premier jour de la semaine, c'était un jour ouvrable. Ce n'est pas comme nous, ici, dimanche. Non. C'était un jour ouvrable. Ça dit, tout le monde allait travailler pendant toute la journée, et ce n'est que le soir, ils étaient libres. Et c'est comme ça qu'ils se réunissaient. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont choisi ce jour-là. Pourquoi? Parce que le premier jour de la semaine, c'est la référence du jour où le Seigneur est ressuscité. Nous, le premier jour de la semaine, ce n'est pas dimanche. C'est lundi. Donc, en Israël, le premier jour de la semaine, pour eux, c'était dimanche. C'est comme ça, même les catholicismes, ils ont pris le jour de dimanche. Ma réalité, dimanche, c'est le premier jour en Israël. C'est un jour normal. Un jour qu'on doit travailler. Donc, les disciples se réunissaient les dimanches, qui est un jour normal, mais le soir. Parce que pendant la journée, tout le monde doit travailler. Et en plus, Jésus est ressuscité le premier jour. Donc, c'est une référence de se réunir le premier jour comme étant le jour où le Seigneur est ressuscité. Et en plus, le soir, parce que nous avons la possibilité d'avoir la réunion avec tout le monde. Parce que pendant la journée, les gens vont travailler. Donc, du coup, la Seine Seine, c'est fait le soir. Pourquoi ? Parce que c'est la réunion de tout le monde. Pas pendant la journée, parce que les autres ne sont pas là. Donc, prendre le soir comme élément doctrinal aussi, nous disons non, c'est pas possible. Donc, c'est lui qui fait le matin. Donc, il n'a pas respecté quoi. Non. La Bible n'a pas martelé sur l'heure. Que non, c'est à cette heure-là. Non. La Bible n'a pas martelé cela. La Bible a martelé par rapport au pain et au vin. Et par rapport à la condition de les prendre. Il ne faut pas rajouter vos pensées. Sinon, vous allez rajouter à la doctrine quelque chose qui n'existe pas. Et vous aurez du mal à l'expliquer. Parce que des questions que vous avez, quand on vous pose, vous montez directement. Alors que c'est une question doctrinale, vous ne savez pas répondre à la doctrine. Vous montez. Non. Reste sur terre. Explique-moi comment je dois pratiquer la sainte scène. Que Dieu vous aide. Nous croyons que ce que nous avons dit ici, a sauvé, a aidé beaucoup, de comprendre ces choses. Ne laissez pas que des pasteurs, là où les femmes, là où vos femmes, leurs pieds. Non. Parce que quand les pasteurs vont rentrer à la maison, la vision qu'il y aura dans sa tête, comme c'est un impudique, il va commencer à penser aux pieds, aux pieds qui étaient tellement doux, les pieds qui n'ont pas de poids de ta femme. Il faut faire attention, avec ces pasteurs-là, qu'ils lavent les pieds des femmes. On n'a pas vu ça dans l'écriture. On n'a pas vu ça. Cette expression veut dire, avoir de l'hospitalité. Il faut faire attention. Donc, ça, on n'a pas vu dans les écritures. Je ne saurais pas les mettre en pratique. Ce que j'ai vu dans les écritures, c'était la communion fraternelle. Et dans la communion fraternelle, nous élevons ce qu'on appelle la Seine Seine, c'est-à-dire respecter cette doctrine-là, c'est-à-dire le pain sans le vin, et le vin réel, vrai, qui est nivre. Je souligne le mot. Le vin qui est nivre. Pas du jus, mais le vin qui est nivre. C'est comme ça qu'il faut le mettre à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada